Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je regrette d'avoir vendu cet objectif. C'est donc le 25 mm 1.7 de chez Lumix. Donc c'est un objectif que j'ai eu, que j'ai utilisé pour plusieurs vidéos et que j'ai revendu. Quelle erreur, quelle grave erreur j'ai faite. Et tout simplement, je l'ai revendu pourquoi ? Parce que j'avais acheté un autre objectif. Cet autre objectif a une plage focale variable et ouvre à 1.8. Donc je me suis dit, je n'ai plus vraiment besoin de celui-là vu que mon autre objectif va le remplacer en quelque sorte. Donc je l'ai revendu sans trop réfléchir et j'ai regretté. Pourquoi j'ai regretté ? Parce qu'en fait, une focale variable et une focale fixe, ce n'est pas la même chose. Ça ne donne pas le même rendu et puis un objectif et un autre, ce n'est pas le même et ça ne donne pas la même image. Et je trouve que cet objectif, le 25 mm, il a un super beau bokeh, mais vraiment, c'est très chouette. Et donc même si j'aime bien le bokeh de mes autres objectifs, celui-là est différent. Donc je souhaite de pouvoir changer d'image et de style d'un objectif à l'autre. C'est un objectif qui ouvre à 1.7, donc autant vous dire que le bokeh est plutôt pas mal. C'est un objectif en plastique. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas très solide, mais son plus gros avantage, et c'est aussi pour ça que je regrette de l'avoir vendu, c'est qu'il est léger. Il est super léger et franchement, ça fait du bien aussi de tourner parfois avec des objectifs plus légers parce que voilà, c'est plus agréable, c'est plus facilement transportable, c'est plus pratique. Et puis pour les bras, c'est quand même plus sympa aussi. Et même pour les Gimbal, le fait d'avoir des objectifs plus légers, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça vous ouvre plus de choix dans le choix de votre Gimbal. Parce que si vous avez le poids de la caméra plus le poids d'un objectif qui est déjà assez lourd, eh bien tous les Gimbal ne pourront pas supporter ce poids-là, cette configuration-là. Tandis qu'avec un objectif comme celui-ci qui pèse pas grand-chose, eh bien ça ne posera pas de problème pour un Gimbal qui ne demande pas une configuration trop lourde. Je dois dire que j'ai été très contente quand Lumix m'a proposé de tester cet objectif. Je n'avais pas vraiment à le tester parce que je l'ai déjà testé, utilisé et tout ça. Mais moi j'avais déjà l'intention de vous faire cette vidéo sur le 25 mm. Mais là au moins j'ai pu refaire des vidéos, reprendre le plaisir de filmer avec et ça a bien confirmé mon idée que c'était une erreur de l'avoir revendu. Je vais vous montrer ces quelques vidéos que j'ai tournées avec le 25 mm avec le GH5, donc ici très récemment. Et voici une vidéo tournée avec le GX9 de chez Lumix et le 25 mm 1.7. Voilà une vidéo filmée avec le G7 et le 25 mm toujours d'un entretien. Et donc voilà, vous avez pu voir différentes vidéos tournées avec différents appareils pour vous donner une idée de l'image que cet objectif propose. Donc vous pouvez voir qu'il a un piqué vraiment très net, il a un super beau bokeh. Moi j'apprécie énormément cet objectif. Si vous voulez en voir plus, il y a cette vidéo que j'ai réalisée avec le G7 et le 25 mm, aussi le 14-42 au site chez Lumix. Donc tous les plans plus serrés, plus proches que vous voyez, c'est fait avec celui-ci. Et dès que vous voyez aussi un flou arrière-plan du bokeh, c'est fait avec celui-ci. J'ai oublié de vous dire qu'il était disponible en noir. Donc là c'est la version silver, il y a la version en noir aussi. Toujours bon à savoir. Moi je recommande à 100% d'acheter cet objectif si vous êtes sur du micro 4 tiers. C'est un objectif qui ne vaut pas grand-chose en plus, il n'est vraiment pas cher. Donc c'est un objectif à avoir dans son parc objectif. Bon là je l'ai apprêté donc je vais devoir le rendre. Encore une fois je vais devoir me séparer du 25 mm 1.7. Mais ce n'est pas grave parce que je sais que dans le futur, on se retrouvera. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de sourire quand vous filmez.